bonjour à tous cgng et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau gt du geek en mode samedi matin alors la news viendra plusieurs à me l'avoir envoyé en même temps xiaomi lance la nouvelle marque de smartphone poco alors on rappelle poco c'est une marque de smartphone de dérivés de xiaomi en fait c'est xiaomi qui a des marques notamment pour l'inde est arrivé en france le 27 août j'ai dit putain mais ça c'est de la news complètement tiribant comment on pourrait tiribant tic nick 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 ouais je pense bien bon alors bon à toujours prendre avec parcimonie parce que c'est un peu toujours des mêmes news ou free mobile devait arriver chez non xiaomi devait arriver chez free mobile depuis on n'en parle plus tu vois ce que je veux dire donc du coup voilà la news c'est ça arrive en xiaomi a lancé une autre marque s'appelle poco notamment dédié à l'inde et voilà donc c'est un nouveau mal alors le truc l'avantage et l'inconvénient c'est que le poco phone il existe presque déjà il ya déjà des unboxings ya déjà des sites qui l'ont reçu ça va être un site qui va être vendu en inde mais apparemment qui va être aussi vendu en europe de l'est et vous allez me voir venir tout doucement et apparemment en ils l'ont déjà mis en biélorussie ils l'ont déjà mis en roumanie roumanie vous savez c'est le pays qui compte aussi en euros et en ticket restaurant cela a été facile bon il compte aussi en euros donc du coup le téléphone et a également des pseudo disponibilité prochainement en roumanie en euros d'où des news qui tombent avec des prix en euros et des annonces après on parle pas de la france pour l'instant d'après moi on parle pas de la france après ce poco f1 c'est simplement un mi8 c'est le même caméra à l'avant apparemment c'est le même design apparemment ça va être la même technologie mais vendu sous une autre marque alors il serait quand même énormément étonnant vu que l'europe fait partie des derniers pays pour lequel les fabricants ont des ambitions et ça on l'a bien vu même avec xiaomi qui oui est arrivé en france on est bien d'accord malgré toutes les attentes ils sont d'abord allés en espagne au portugal et ils sont déjà allés un petit peu partout et après ils ont fini par l'europe bien évidemment donc ça serait étonnant que xiaomi lance une nouvelle marque une sous-marque pocophone et dit tiens on va directement attaquer la france l'europe et on va niquer le business du mi8 parce que c'est quasiment le mi8 mais apparemment un peu moins cher le mi8 qui est annoncé par tous les opérateurs à la fin du mois orange sfr bouy machin et tout donc xiaomi arriverait en disant bon on vend le mi8 aux grands opérateurs carrefour au champ machin et tout et au même moment à la fin du mois on sort une nouvelle marque avec le même modèle moins cher pour niquer tout le monde si c'est le cas ça serait vraiment une stratégie incroyable la boîte est la même ne cherchez pas la boîte c'est exactement la même je mettrai la review alors la review du mi8 sera aujourd'hui pour sur tipeee s'il y en a qui me suivent sur tipeee la vidéo sera en privé pour les tipeurs qui me suivent et elle sera en public demain ma vidéo du mi8 vous explique un petit peu le tout c'est exactement la même chose ils reprennent un peu la silicone c'est la même il est au moins 18 il est là donc ah non attendez fait voir attendant les caméras sont pas les mêmes faire la silicone revient ici ah non apparemment tu vois les emplacements sont pas les caméras sont pas au même emplacement il est là nous on a les deux caméras ici et c'est bien le mi8 oui c'est pas le a2 bah oui parce que je suis en train de vous réparer le versus là comme c'est parti on regarde donc les caméras sont pas au même emplacement bon d'accord mais c'est bien une caméra douce plus je sais pas combien à l'arrière temps à l'avant le faille ça il dire c'est vraiment un modèle qui est voilà on voit bien ici alors un standard 845 liquid cooling pour un refroidissement double caméra à l'arrière et une batterie de 4000 en fait il est mieux il est mieux il est mieux que celui là parce que le gros défaut que vous verrez demain c'est sa batterie qui fait que 3400 la c'est donc c'est simplement une évolution est ce qu'il y aura le face à dire ou pas est ce qu'ils vont plutôt faire le pari d'enlever le il n'y a pas d'infrarouge non plus sur le dessus comme celui là apparemment il parlait de qu'il y aurait un infrarouge dessus l'arrière dessous au niveau des hauts parleurs bon bah c'est pareil le côté aussi il a l'air plus épais parce que forcément donc c'est pas exactement le même cela moi j'ai lu que c'était exactement le même en fait pas du tout les caméras arrière sont mais au niveau de la config c'est à peu près la même chose donc ça serait un téléphone qui rentrerait quasiment dans la même dans la même famille et je vois mal charme if a lancé carrément le même modèle avec une batterie en mieux ça flinguerait le emi 8 parce que ça fait partie rapport auxquels il est à micro aidé alors là vous êtes foutus il ya quoi comme langue dedans l'indonésien le russe il est en version globale donc il ya bien toutes les langues voilà donc du coup voilà un peu voilà où il pourrait y avoir un peu des problèmes avec la news c'est que ben il voulu il est annoncé en roumanie donc il ya des prix en roumanie et des prix en euros après de là est ce qu'il soit aussi disponible en france moi je trouverais ça énormément étonnant d'arriver à flinguer le marché tout de suite dès le début avec un lancement d'une nouvelle marque d'un modèle qui est très très proche mieux moins bien on pourra voir ça après peut-être qu'il est mieux au niveau de la batterie mais les moins bien au niveau de l'écran et tout comme on pourra voir un peu avec le versus avec le a2 mais dites moi ce que vous pensez un peu cette news est ce que pour vous c'est de la fake news ou aujourd'hui bas dans les sites web il ya les mêmes intérimaires qu'à la poste parce que la journée ils font la poste et les soirs ils font les articles la journée ils vont nous piquer les colis et le soir ils vont faire les news ou est-ce que en fait il ya une petite embouille en fait il va être en europe de l'est oui mais en fait il sera pas en france où il va arriver en france et chôme y arrive directement avec une nouvelle marque ils sont tellement pédants et confiants d'eux que du coup ils vont sortir et chôme y en france et bim ils vont arriver que nouvelle marque bon on sait pas comment ils vont les vendre et où sur internet ou ou en magasin et tout dit moi ce que vous pensez un petit peu de cette news est ce que pour vous c'est de la fake news est ce que pour vous c'est possible est ce que pour vous ça serait quand même plutôt risqué je veux dire on n'a pas besoin d'être analyse pour comprendre que ça serait quand même ultra risqué pour une marque même comme xiaomi je veux dire huawei est arrivé en france il n'a pas lancé au nord tout de suite on dirait on lance deux marques en même temps et c'est la fête on dit donc de le marché on dit tout le monde et c'est le meilleur moyen de se vautrer voilà dites moi ce que vous pensez un petit peu de cette news est ce que d'après vous c'est cohérent est ce que c'est possible pas possible voilà avec les trois r chers par exemple sur les réseaux sociaux commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo moi je suis si on me demande mon avis je dirais non je dirais non c'est pas possible il faudrait être fou il faudrait être fou fou comme charme et certains vont dire mais ils ont non mais faudrait être dingo pour sortir un modèle comme ça une nouvelle marque comme ça sous charme et qui a du mal à s'implanter et ils ont déjà des sous marques machin et tout le 27 août à un prix d'enfer qui pourrait 420 euros donc ça pourrait être 499 chez nous soit quasiment le prix du mi 8 alors qu'il va être vendu chez les trois autres t'imagines les partenariats avec trois gros opérateurs on vend un téléphone ça va être trop bien machin mais il n'y aura pas de faille ça et dire parce que on est un petit peu litigieux et apparemment il ya certains qui ont reçu le fils a dit ne fonctionne pas du tout même en l'activant en inde ou hong kong donc si vous l'avez n'était pas mis en commentaire là j'ai pas de solution moi le bien ça marche tout de suite c'est pour ça que j'étais assez content de la manip d'arriver en dira on nique tout le business machin et tout ça serait énormément dangereux voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette news je pense ce sera tout pour aujourd'hui cet après midi on va regarder les crocodiles donc peut-être je vous ferai une vidéo et je la mettrai sur tipeee pour ceux qui me suivent si on a l'occasion de filmer les crocodiles paye prospecté bonne journée bye bye